Bonjour les patenteurs du Québec! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ma presse hydraulique. Ça fait une trentaine d'années que j'ai fait ça. Je sais qu'il y en a plein qui s'en fabriquent. Il y a plein de façons de fabriquer ça. J'ai décidé de vous montrer la mienne. Ça peut vous donner des idées pour fabriquer la vôtre. Moi, j'ai fait tout ça en flat-bord. C'est le profilé qui est le moins cher et le moins compliqué. Les montants ici, c'est un flat-bord de 3 pouces de large par une demi. Moi, j'avais fait une erreur. Je l'ai percé au 6 pouces. Si vous en faites une, je vous conseille de la percer au 4 pouces. Ça donne plus de chance avec la drift du jack pour te placer à la bonne place. La tête ici, c'est du flat-bord 6 pouces de large par une demi d'épais aussi. Puis comme vous voyez ici, j'ai pu distancer pour mettre une grande distance entre les tables pour avoir un 12 pouces de large. Puis ici, on a 32 pouces de large que moi j'ai mis. Le jack hydraulique, c'est un jack hydraulique pneumatique comme ça. C'est moins d'ouvrage que de porter un petit jack. Puis la remontée est avec les ressorts comme ça, monté sur un shaft. Ici, le shaft, il y a comme un cap d'usure là, tu sais, qui est vissé et qu'on peut remplacer pour monter un autre appareil genre pour plier du fer comme ça dedans. Moi, dans le côté, je ne vous conseille pas de faire ça. J'avais fait ça, c'était un trip de même. J'ai fait une genre de presse à crémaillère dans le côté. Puis, je ne me suis jamais beaucoup servi de ça. Ça fait que ça, le next level, on coupe ça flush puis on se sert juste de l'hydrée. La remontée puis la descente de la table, c'est avec un wire. Il y a des échappes ici, puis il y a un wire qui est enroulé sur la table. Fait que là, on vient comme bloquer, on change nos pins de place. C'est pour ne pas forcer là. Là, on défait la roue à cliquette, puis on baisse la table comme ça. Tu baisses la table, ça remonte la table comme ça. Et puis après ça, ne jamais, jamais, jamais laisser la tension sur les wires. Toujours replacer les pins pour ne pas péter les wires. Après ça, la base, moi, je ne sais pas si on peut voir. La base ici, moi, j'avais mis des bottes ajustables pour la mettre sur le plancher. Mais je vous conseille vivement de vous mettre des roues, qui barrent. Fait que si jamais on a besoin de déplacer la presse pour une raison ou une autre, ben... T'sais, là, t'as des roues, puis ça va mieux. Fait que... Je vous laisse avec l'autre vidéo... Tudutu Tum 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 Tum... Tum 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 Tum... Merci.